Sous-titrage Société Radio-Canada Salut tout le monde, Ben Beaudoin en compagnie de Pat Côté, bienvenue dans la cage, mes chers amateurs d'art martiaux mixtes, il nous manquait ce petit bout-là, il me semblait qu'il manquait quelque chose, c'était amateurs d'art martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. On espère que vous allez bien, Pat, ça va toi? Très bien, toi mon Ben? Oh, numéro un, vaccin demain, comme je le disais avant l'entrée en onde, je vois la lumière au bout du tunnel, donc c'est content, très fébrile, mais ça roule, s'occuper honnêtement, s'occuper, on a commencé un petit peu en retard d'ailleurs, on est une journée en retard aussi, on va y arriver, faites-vous en quoi, je suis juste un petit peu aussi éparpillé un peu partout, bref. Comme vous le voyez en ce début d'épisode d'ailleurs, parce que ça me prend du temps de l'arrivée au but, qui est bien sûr de parler du menu de l'émission, on va revenir sur le galère de l'UFC de samedi passé, côté de l'Apex. Dure soirée pour Cowboy Cerrone, belle soirée pour Gregor Galepsi et pour Marina Rodriguez, on va faire le tour de ce qui s'est passé, Pat. On va bien sûr mettre la table pour le gros événement de Télé à la carte ce week-end, UFC 262. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis devant l'aréna des Rockets de Houston. Et là, c'est malade, c'est concept, c'est débile. Non, non, mais tu sais, ne reculant devant rien, décider d'aller voyager, me rendre à Houston, assister à ce galère, non, c'est pas vrai, c'est la magie des ondes. Mais ça sera quand même devant le public, ça le comble encore une fois, comme ça avait été le cas pour le dernier événement de Télé à la carte du côté de Jacksonville. Puis ça fait une différence pour ceux qui le regardent à la maison et je pense que ça fait une différence aussi pour les combattants dans la cage aussi. Et on va terminer ça, bien sûr, comme d'habitude, avec l'actualité dans le monde des arts martiaux mixtes. On va aller faire un mini-saut du côté de Bellator et un mini-saut du côté de PFL, également au cours de la prochaine heure ou à peu près. Pat, la finale de la semaine passée, Marina Rodriguez contre Michel Watterson. C'est un gars-là qui a eu beaucoup d'ennuis, ça a brassé, beaucoup d'annulations de combat. On avait perdu la finale entre Sanhéguen et DJ Delocha. Marina Rodriguez et Michel Watterson se sont trouvés en finale. Ils ont donné un bon spectacle quand même et on voit que peut-être Marina Rodriguez a à prendre au sérieux quand même à 115 livres, même si ce combat-là se passait à 125 en raison que c'était à la dernière minute. Écoute, c'est une clinique. Il a donné une clinique de combat debout à Rodriguez, à Watterson, je veux dire. Oui, vraiment à prendre au sérieux. Des belles techniques au niveau du combat debout, combinaison pied-point, très agressive aussi. Il travaille toujours, toujours en combinaison. Peut-être un peu de créativité dans ses attaques, à peaufiner un peu lorsqu'elle déborde ses adversaires, peut-être changer son rythme d'attaque parce qu'elle va tout le temps avec des gros crochets. À un moment donné, tu sais, juste changer le rythme d'attendre une seconde et là, après, aller en ligne droite pour passer complètement à la garde. Écoute, une victoire sans équivoque, pas de guise. Moi, je pense que c'est en train de se dessiner comme ça, j'espère, mais moi, j'aimerais vraiment ça l'avoir contre Johanna Janjacek, deux combattantes qui, je trouve qu'ils ont un style qui se ressemble quand même debout. Les deux, on parle de Johanna Janjacek qui est tellement bonne debout, c'est vrai, puis on pense qu'elle a beaucoup de puissance. Elle n'a pas tant de puissance que ça. Tu regardes la ratio de KO qu'elle a fait à l'UFC, elle n'a pas beaucoup, là. Mais au volume, elle déborde souvent ses adversaires, c'est comme ça qu'elle va le gagner. C'est exactement ce que Rodriguez a fait avec Waterson. Donc, moi, je pense que ce serait la suite logique de ce qu'on va la prendre. Oui, je lisais peut-être, parce que là, elle n'était pas dans le top 5. Je ne sais pas si elle l'est aujourd'hui avec les classements qui ont été mis à jour, mais elle mériterait clairement une combattante du top 5 mondial à 115 livres, Marina Rodriguez. Michel Waterson, c'est sûr que… Le problème, Ben, c'est que le combat est à 125. Donc, le classement à 115 n'est pas supposé d'être… Devoir bouger là-dessus, quand on parle logiquement. Il reste que… Oui. C'est sûr que, regarde, si on regarde dans les classements, Waterson n'est plus supposé d'être en avant de Rodriguez, ça, c'est sûr. Puis pour Yanjie Cech, je pense qu'elle devient disponible, parce qu'on pense qu'on aimerait bien faire un combat revanche entre Willy Zhang et Dama Yunus, Zhang qui va s'offrir dans un spot, un endroit neutre, elle dit qu'elle s'est fait déranger par les huées de la foule. Écoute, si tu es un athlète professionnel, quand elle dit que c'est un niveau-là, tu te fais déranger par les huées de la foule, tu n'es pas très fort mentalement. Donc là, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. En étant chinoise, elle n'aura pas souvent… Et la plupart des combats se font en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud, beaucoup se dénignaient aussi. Elle n'aura pas souvent la foule de son côté. Elle a mieux t'habituer. Non, non, c'est une excuse de merde, on va se le dire. Je veux dire, si tu ne peux pas donner cette excuse-là, ça m'a dérangé. Je veux dire, ça fait longtemps, c'est sûr. Mais de toute façon, elle, elle s'était battue. D'un coup, elle s'était battue, c'était devant le public. C'était face à Yona Yenjechek. Donc, je veux dire, elle ne s'est jamais battue sans public. Donc, j'allais dire, elle a peut-être pris le rythme de combat sans public, mais non. Donc, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que c'est une excuse… C'est une excuse pour vrai, là, puis ça enlève le crédit à Anna Mayunas de la performance qu'elle a fait. Bon, écoute, on parle de ça parce que là, justement, Rodriguez qui s'emmène dans le mix, bientôt dans le top 5, puis là, on pourra avoir des beaux combats là-dedans. Ouais, je lisais le nom de Mackenzie Dern aussi, là, qu'on a vu il n'y a pas tellement longtemps, peut-être un mois. Il a réussi à aller récolter une quatrième victoire de suite, une superbe soumission. Donc, elle, Mackenzie Dern à quatre victoires de suite, à Yohanna. Il y a Carles Sparza contre Yann Chionnan, l'autre chinoise, là, qui vont s'affronter les prochaines semaines aussi. Donc, tu sais, dans le top 5, là, à 115 livres, c'est le fun quand même, là. Puis, il y en a une autre qui revient, là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, puis elle, elle s'enlignait pour être une aspirante quand même dangereuse. Tatiana Suarez, qui revient à la compétition, puis là, elle est sortie des classements, puis ça fait vraiment longtemps qu'elle ne s'est pas battue. Des grosses blessures. Mais là, elle revient. Mais elle, là, quand elle est partie, là, était sur une séquence de victoire assez impressionnante, puis je pense qu'elle était vaincue. Elle était vaincue, puis, écoute, on la voyait potentiellement dans un combat de chabonnage du monde. Ça fait que là, c'est le fun que Suarez revienne. Ouais, ça donne un petit peu de jus à cette division-là, la championne qui est Rosna Mayunas. Et pour elle, ça lui donne aussi des options, là. Jang, mais en arrière, c'est des filles qui sont quand même solides. Et Rodriguez vient d'entrer là-dedans avec sa clinique, là. Il y a peut-être, pour revenir au combat de samedi, là, peut-être le quatrième round, là, où elle a pris un... On va le dire comme ça. Je pense qu'elle a pris un break, là, tu sais. Elle avait gagné clairement les trois premiers. La première fois qu'elle faisait un combat de cinq rounds, aussi, Watterson l'a amenée au sol, au quatrième. Elle n'a jamais réussi à se lever. Rodriguez n'a jamais vraiment essayé, non plus. Peut-être qu'en sachant, regardez, je vais sauver mes énergies, puis... En sachant qu'elle était en plein contrôle, aussi, là, mais... Peut-être qu'elle a travaillé au sol, là, mais, tu sais, clairement, dans une division de 115 livres, où elle est grande, elle a un avantage de portée sur à peu près toutes les combattantes. Elle l'a bien utilisée contre Watterson cette fin de semaine. Elle a des outils dans son sac, là. Oui, absolument, puis, regarde, à part Mackenzie Dern, là, tous les combattants qui sont dans le top cinq, présentement, c'est une des combattantes qui se spécialisent au niveau du combat debout, qui n'ont pas de très grandes luttes. Bien, la mayonnaise, c'est pas vrai, là, elle a une excellente jujitsu, mais elle n'a pas une très bonne lutte pour mener ses adversaires au sol. Fait que, tu sais, je pense qu'elle va être capable de s'en tirer, mais c'est vrai qu'elle a démontré les faiblesses au niveau du sol. La demi-finale, Pat, Cowboy Cerrone contre Alex Morono, lui, le Cowboy devait affronter Diego Sanchez dans un duel de vétérans, de légendes, disons ça comme ça, de pionniers. Sanchez, bon, on sait ce qui est arrivé, on a d'autres détails à vous donner dans quelques instants, mais retranché par l'UFC, c'est Morono qui a pris sa place à quoi, quelques jours d'avis, et il est sorti des blocs en Lyon. Il a profité du fait que Cowboy est un peu revenu à ses mauvaises habitudes, avec des débuts de combat un peu plus lents, et on a vu qu'il lui manquait vraiment la fraction de seconde, Cowboy. Et ça s'est terminé au premier round, un KO. L'arbitre qui arrêtait ça quand Cerrone se faisait marteler, là, ça fait six combats sans victoire pour Cowboy Cerrone. Tu donnes le crédit à Morono? Ouais, c'est ça, cinq KO. En fond, le seul là-dedans qui n'a pas perdu par KO, c'est un combat nul qui a été transformé en nul technique contre Nico Price. Mais bref, tu donnes le crédit à Morono, ou c'est vraiment Cowboy qui lâche le rattrape? C'est ça? Les deux. Les deux, Morono est sorti, écoute, Morono a accepté le combat une semaine de la vie, il allait se battre contre. Je comprends que Cerrone, c'est plus le même qu'il était, mais il reste que c'est le Cowboy Cerrone. C'est sûr que son nom est moins intimidant qu'avant, mais il reste que tu rentres dans l'octogone avec un gars qui a 37 combats dans l'UFC, juste dans l'UFC. C'est assez impressionnant, une légende vivante. Ça va directement au temple de le renommé. Écoute, Cerrone, on le sait depuis longtemps, maintenant, on est sûr et certain, c'est un des meilleurs combattants, comme Ray Faber, qui va avoir ce combattant à l'UFC, n'aura jamais remporté de titre. Même à WSC, il n'a jamais été champion, contrairement à Faber. Donc, écoute, c'est dommage pour lui qu'il n'ait été jamais capable de boucler la boucle parce que c'est un combattant qui va rester dans les légendes de ce sport-là. Mais oui, tu as raison, là, maintenant, je pense qu'on l'a vu, il n'est plus capable de prendre un coup. Il prend un coup, puis tu vois que ça lui fait mal, tu vois qu'il a de la misère à réagir, tu as absolument raison. Je veux dire, à un moment donné, le temps te rattrape, puis on parle tout le temps du « fighting age », tu sais, tu as l'âge normal, puis l'âge de combattant. Du côté de Sironi, il a 38 ans, mais c'est vrai, ou 36, je ne me souviens plus, mais whatever, son âge de combat, son âge de combat, il y en a 60. Je veux dire, le poids des années, le poids des années, le poids des combats, il a déjà fait 5-6 combats par année. À un moment donné, ça a amené te rattraper, peu importe. Je pense que là, présentement, c'est en train de le rattraper, mais on est durs beaucoup avec Sironi parce qu'on ne veut pas qu'il s'accroche, on ne veut pas que sa legacy, son héritage, soit terni par une fin de carrière comme ça, comme BJ Penn, comme Anderson Silva est arrivé. Tu sais, c'est plate, mais c'est ça qui est en train d'arriver. Là, il a dit qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, c'est pas vrai que je vais laisser ma legacy partir sur une défaite de la sorte. Dana White a dit, OK, on va lui donner un dernier combat, mais il faut qu'il gagne, sinon c'est terminé. Pourquoi je dis ça? C'est qu'Anderson Silva, avant... C'est quand il a commencé à perdre? 2014, peut-être 2015. 2012, je pense. Oui, c'est ça. Mais ceux qui n'ont pas connu Anderson Silva, avant 2015, mettons, Anderson Silva, c'est un pourri. Il n'a jamais gagné. Ils ne l'ont jamais vu gagner. Je veux dire, c'est grave. Il est sur 6-7 défaites dessus, un peu comme BJ Penn. Ceux qui ont commencé à regarder les combats plus tard ont juste eu BJ Penn, ça a dérape de perdre 7 combats de suite avec des performances médiocres. Ils ne savent pas qu'il a été champion dans deux cadres de poids différentes. C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, il faut que tu décroches. Il faut que tu saches, OK, c'est correct. Tu aimes ça de battre, c'est ça ta vie, c'est ça ta passion. Mais là, c'est Ronnie, il y a une famille. Maintenant, je comprends que son style de vie, peut-être qu'il prend beaucoup d'argent, mais il reste qu'à un moment donné, quand ça ne marche plus, ça ne marche plus. Le sport, le sport de jeunes aussi, Morono, c'est la nouvelle garde. Je ne pense pas qu'il ne va établir aucun record que C'est Ronnie a fait, mais il reste que tu as vu que, il a 4-5 ans, j'aurais dit « Ouf, Morono, ça va être très difficile, C'est Ronnie va le démonter. » Mais tu vois, un samedi, quand le combo a commencé, il a fait « Écoute, ça n'a pas été d'abord comme de l'autre. » Je n'étais pas sûr, je n'étais pas sûr pantoute de qui allait gagner ce combo. Oui, c'était triste pour, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, c'était triste de voir C'est Ronnie encore une fois. C'est un adversaire à sa portée, tu comprends, il a perdu ses derniers, tu te dis, tu es parti contre Conor McGregor, contre Tony Ferguson, contre Justin Gaethje, c'est des gros noms, c'est l'élite, il s'est fait faire mal. Nico Price, tu n'es pas capable de battre Nico Price, tu n'es pas capable de battre Alex Morono. Là, son prochain combat, ça va être à 155 livres, c'était à 170 livres cette fois-ci. Carbois dit, c'est ma catégorie où j'ai le plus de chances de gagner un combat, c'est 155 livres, mais on ne pourra pas lui donner un gros non. Oui, c'est correct, partir sur une victoire, on va lui souhaiter que ça arrive à son prochain combat. Mais je veux dire, ce ne sera pas une victoire contre un aspirant, ce ne sera pas une victoire contre un gros non, ça va être juste pour dire. Oui, exact, je pense que... N'accroche pas tes gants sur une défaite, ou sur une séquence de six défaites. Oui, je pense que c'est ça, l'UFC vont lui donner, mais tu sais, ça peut même pas lui donner n'importe qui, c'est tellement imprévisible, ce sport-là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ben, Morono, à une semaine de vie, il était capable d'aller le hockey au premier round, je veux dire, après que n'importe qui... Puis maintenant, c'est Ronnie, c'est plate, mais il ne fait plus peur à personne, justement à cause de ce qui s'est passé. Tu rentres avec c'est Ronnie pour 4 ans, et boy, c'est Ronnie, tu es intimidé par lui. Là, son aura d'intimidation, ça n'existe plus. Je vais prendre deux minutes pour parler de Diego Sanchez parce qu'on a appris hier qu'il allait participer à des études, il allait faire des tests en lien avec l'UFC, sur une étude financée par l'UFC pour les dommages causés au cerveau auprès de combattants, de combattants à la retraite, de combattants actuels, tout ça, il va donner son corps à la science, entre guillemets. Et ça, ça survient à quelques jours après, je pense que c'est samedi soir, tu m'envoies ça, une vidéo où on voit Diego Sanchez accroché la tête en bas en train de se faire frapper par son coach, Josh Fabia, pendant le vidéo qui dure juste deux minutes, mais Fabia expliquait que 20 minutes par jour, il accroche Diego Sanchez la tête en bas et il le frappe pour apprendre son corps à recevoir des coups. Je n'ai pas d'autre réaction que... C'est spongeboune. Sérieux, c'est n'importe quoi. Ce gars-là devait être arrêté, ce gars-là devrait être en prison pour mettre la vie en danger de Diego Sanchez. C'est complètement stupide, ce gars-là est dans un autre monde, mais complètement. Ce qui est dommage, c'est qu'il a réussi à amener Diego Sanchez dans son monde. Sanchez a dit qu'il a fallu qu'il se sépare de ses membres de famille pour rester fidèle à Fabia. Écoute, c'est horrible ce qui se passe. Même si on sait que Diego Sanchez a toujours été un space, ça a toujours été quelque chose d'assez étrange, assez spécial. Il reste que tout le monde aime Diego Sanchez dans leur manière et personne, tout le monde regarde ça et tout le monde dit « Ah, c'est tellement désolant, c'est pas vrai, on ne veut pas que ça, ça y arrive à lui parce qu'on sait qu'il est influençable, on sait qu'il est dans un monde qui est dur à suivre. Puis là, il vient de trouver quelqu'un qui est capable de lui laver le cerveau puis de lui faire des affaires comme ça. C'est dégueulasse. Fabia, ce qu'il est en train de faire, c'est juste dégueulasse. Je regarde cette vidéo-là, je viens avec une boule de rage en-dedans de moi parce que ça ne se peut pas. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un et penser que c'est bien. C'est incroyable. Puis là, tout le monde, il parle, mais lui, il est convaincu que c'est correct de faire ça. Je dis, c'est honnêtement, pour vrai, puis je le pense, ce gars-là devrait être arrêté. qui vient en danger de Diego Sanchez. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas plus de mots à dire que ça. C'est complètement stupide. Les mots durs de Patrick Côté envers Josh Fabia qui est loin, mais très, très loin de faire l'unanimité. En fait, il fait l'unanimité, mais tout le monde est pas mal de ton avis, Pat, que c'est un drôle de moineau puis que c'est un gars qui ne devrait pas être entraîneur en arts martiaux. Avant de passer à l'UFC 262, je veux parler de Gregor Gillespie. Je pense que tu as été ultra impressionné de un par sa performance contre Diego Ferreira. Il l'a emporté au deuxième round par KO technique, mais aussi par le combat dans son ensemble, un premier round ultra technique au sol. Rarement, je t'ai vu aussi excité ou expressif durant un premier round qui se déroule au sol pratiquement tout du long, mais tu sais, c'était du beau grappling. Ah, c'était du back and forth. C'est quand on dit du scramble, c'est exactement ça. C'est des échanges de techniques, ça n'arrêtait pas. Gillespie a amené le combat à terre, tout de suite, Ferreira l'attaquait. Il n'y a pas eu une seconde. Et pourquoi j'étais excité, c'est que c'est ça les arts martiaux mixtes. C'est pas deux gars qui font juste ça taper sa gueule, c'est des échanges de techniques qui ont été pratiqués, qui ont été élaborés, qui ont été pensés, qui ont été entraînés, qui deviennent des réflexes naturels. Pour être capable de faire ce genre de combat-là dans une situation réelle face à un adversaire que tu ne t'entraînes pas avec, que tu ne connais pas ses réactions, il faut que tu sois très, très haut niveau, je peux te le dire. Et ça a été, ce combat-là, pour moi, techniquement, c'est le plus beau combat qu'on a eu cette année. C'est le premier ronde, c'est le premier ronde le plus technique qu'on a eu cette année, c'était de toute beauté. Voir les deux travailler, voir les deux s'attaquer et échanger des positions pour se réattaquer par après. Écoute, c'était de toute beauté et là, on sait que Ferreira n'a pas été capable de faire la limite de poids, il a manqué un poids de 4,5 livres. Je pense que la coupe de poids était dure parce qu'au deuxième ronde, il a complètement, il a crashé solide. Mais suivre le rythme de Gillespie, c'est difficile, ce n'est pas facile. Il est en excellente condition physique, il n'arrête pas, il pousse, il pousse, il pousse. Puis écoute, c'était tout un retour parce que Gillespie a perdu le premier ronde et il est revenu avec toute une performance au deuxième et il repart avec 100 000 $ de bonnys parce qu'ils ont gagné le combat de la soirée, mais vu que Ferreira n'a pas fait la limite de poids, donc il n'est pas éligible au bonnys, donc on donne les deux bonnys à Gillespie, pleinement mérité. Ajoute à ça le fait qu'il n'avait pas gagné depuis plus de deux ans, c'était son premier combat depuis novembre 2019, revenait d'un immense KO, c'est la première défaite en carrière, je pense, c'est un immense KO en 2019 contre Kevin Lee. Il devait revenir au mois de mars, il est entraîné fort pour revenir au mois de mars, combat annulé à la dernière minute repart pour une autre huit semaines de camp d'entraînement ou presque, finalement remonte dans l'octogone, va chercher une victoire de la sorte, on le voyait en entrevue après avec Daniel Cormier, ultra émotif, puis on peut le comprendre parce qu'il n'a failli pas sortir du premier round aussi, lorsqu'il s'est levé dans la cloche à sonner, il était chambre à l'air, il est revenu en force au deuxième. Oui, absolument, on trouve que c'est un des top 3 des meilleurs combats de l'année, ça c'est sûr. C'était une belle histoire de Gillespie avec toutes les épreuves qu'il a traversées au cours des derniers mois, c'était beau à voir. UFC 262, Pat, championnat du monde des poils légers, il y a de l'UFC des poils légers, notre Michael Chandler qui est numéro 4, le titre est vacant, par ailleurs, vous le savez probablement si vous suivez le podcast, si vous suivez les arts martiaux mixtes, Abib Nourmagomedov est à la retraite. Finalement, on s'est fait à l'idée, ça a pris du temps, mais bon, la ceinture qu'il possédait est maintenant en jeu, donc c'est un titre vacant en jeu cette fin de semaine entre Michael Chandler numéro 4 chez les légers et Charles Oliveira numéro 3 chez les légers. Bon, vous pouvez peut-être trouver ça bizarre pour qu'on ne fait pas affronter le 1 et le 2, Money Talks, il y a de l'argent en jeu, Dustin Poirier qui est numéro 1 qui va affronter quand même Conor McGregor, donc pour lui ça demeure intéressant. Donc, pas de problème, Pat, avoir ces deux gars-là s'affronter, puis c'est un beau choc de style quand même, Chandler qui est un gars excellent debout, mais bon lutteur aussi, style purement américain contre le Brésilien, Oliveira, un des meilleurs spécialistes de soumission, sinon le meilleur spécialiste de soumission de l'histoire de l'UFC, c'est lui qui a le record. Absolument, puis Oliveira s'est énormément amélioré au niveau du combat debout aussi, on l'a vu dans le passé, sur 8 victoires de suite, donc 7 qui a terminé avant la limite, son dernier combat contre Ferguson, c'est pas parce qu'il n'a pas assaillé la clé de bois, je peux aussi vous en souvenir, il n'y a pas grand monde parce que le bras était rendu complètement de l'autre bord, c'est assez impressionnant comment il a fait pour résister à ça, oui, je pense, écoute, il y a plein d'affaires avec ce que tu as dit, ok, pour rien, on lui a affaire le combat de championnat du monde, il a dit non, j'aime mieux faire la trilogie face à Conor McGregor dans un gros combat qui va avoir lieu le 10 juillet prochain, l'argent, pas de problème, il est encore jeune, s'il gagne, il va avoir une chance au titre, ça, c'est très intelligent de sa part de penser à ça, il passe, et c'est sûr la trilogie va faire énormément d'argent avec ça, donc bonne décision, très bonne décision. Le grand oublié là-dedans, Justin Gagey, il était assis dans son coin et il dit, moi, pourquoi, il était supposé le charme du monde et numéro 2, puis là, finalement, il apprend par les médias que là, ça ne sera pas lui, depuis ce temps-là, il était quand même assez tranquille, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose, puis on l'a comme tassé d'un coin, je ne sais pas pourquoi, mais probablement qu'il va être... Il a peut-être promis qu'il allait être la prochaine année. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je crois, sauf que là, si Poirier, puis McGregor Poirier, le gagnant de celui-là va vouloir un combat de championnat du monde aussi, je ne sais pas ce qui va arriver, mais pour le combat, absolument, je pense qu'Olivera mérite son combat de championnat du monde depuis une couple d'années avec sa séquence de victoire, il ne s'est peut-être pas le plus aimé de l'organisation parce qu'il a déjà manqué le poids à quelques reprises, donc ça, ça avait fait un peu grincer les dents les dirigeants. Michael Chandler, il y en a qui trouvent que c'est trop rapide, mais Michael Chandler, quand il est arrivé à l'UFC, il a dit, il dit, regarde, moi, je ne viens pas ici pour 10 ans, il m'en reste peut-être 2, 3, 3 ans maximum, moi, je rentre à l'UFC pour aller chercher le titre le plus rapidement possible. On lui a donné Dan Hooker tout de suite en partant, il s'est débarrassé de lui comme si de rien n'était au premier ronde. Michael Chandler, c'est un gars qui est ultra spectaculaire, c'est un gars qui est très connu sur la planète et très aimé aussi. C'est sûr que c'est un choc de style. J'ai hâte de voir où est-ce que le combat va aller. J'ai hâte de voir est-ce qu'Olivera va être capable d'aller au sol, est-ce que Chandler va se risquer d'aller au sol avec Olivera aussi. Si ça reste debout, je pense que techniquement Olivera est peut-être meilleure, mais la puissance va vraiment du côté de Chandler, mais c'est un combat que j'ai hâte d'avoir et j'ai de la difficulté à trouver, à choisir un gagnant dans ce combat-là. Oui, je suis d'accord. Tu parles de ça. Chacun peut tirer son épingle du jeu au sol. Comme je le disais, un gars spécialiste de soumission peut être dangereux autant de son dos qu'en position de contrôle, alors que du côté de Chandler, c'est vraiment s'il est sur le dessus qu'il peut faire du dommage en ground and pound en contrôlant la position. Même chose debout, peut-être une boxe ou un kickboxing plus propre, plus classique du côté de Chandler avec la puissance. Mais Charles Olivera avec des... Tu l'as dit, c'est beaucoup amélioré. Il est probablement plus long. C'est un combattant plus grand avec une meilleure portée qui est capable aussi de... des qualités athlétiques incroyables. Il a des coups de poing renversés, des coups de pieds dans les jambes, des coups de pieds à la tête. Donc c'est un style moins conventionnel. C'est ça, c'est un beau casse-tête. C'est un beau... Ça va être intéressant de voir cette finale-là samedi. Je suis d'accord avec toi. Très difficile de prédire un gagnant, mais force est d'admettre. Et regarde, je vais te poser la question. Je regardais, on parle de la séquence de victoire de Charles Olivera. C'est quoi? C'est huit de suite dont sept soumissions. Sept soumissions à ses huit dernières victoires, huit consécutives. Mais l'opposition n'était pas non plus ultra forte. Je regarde, oui, Tony Ferguson, son dernier, pas de problème avec ça. Kevin Lee avant ça, mais les précédents, ce n'étaient pas des gros noms, que ce soit à 145 ou à 155. Est-ce que ça jette un... Est-ce que ça termine un peu sa séquence? Non, parce qu'il a fini. Je veux dire, on lui a mis le monde à l'impact et ils ont dit, c'est correct. Lui, il n'y a pas d'affaires là, je le finis. Lui, il n'y a pas d'affaires là, je le finis. Si ça avait été des combats serrés, des combats qui vont à la décision, là, je te redirais, peut-être. Sauf qu'ils ont tout fini. Là, il arrive face à Ferguson et tant qu'il s'est battu contre Kevin Lee, il était on top. Il était sur la ligne de passer l'autre bord pour devenir un aspirant ou des choses comme ça. Il était très, très bon. Puis on voulait le tester pour voir si justement cette séquence de victoire-là avant, c'était dû peut-être au manque de force de ses adversaires, mais on voulait lui donner vraiment quelqu'un qui était très, très, très solide dans le top of the food chain, comme on dit. Il a joué avec Ferguson. Il a joué avec au sol. Pas grand monde qui joue avec mais Ferguson au sol. Il a fait ce qu'il a voulu avec. Moi, je pense que c'est pleinement mérité. Alors que Chandler, lui, est sur une séquence de trois victoires, mais c'est un gars qui est habitué au grand moment. C'est un gars qui, avant d'arriver à l'UFC, se battait en championnat du monde de façon régulière du côté de chez Bellator. Donc, lui, les cinq rounds, les finales, ça ne lui fait pas peur non plus. Donc, c'est le combat final de ce samedi, diffusé bien sûr à la télé à la carte. Pat sera là, Jean-Paul, et bien sûr, Georges Saint-Pierre aussi. La demi-finale, ça va être Tony Ferguson, Pat, contre Benil Dariush. L'opportunité que Benil Dariush attend depuis tellement longtemps et un combat que Ferguson ne peut pas échapper s'il veut rester, lui, parmi l'élite des 155 livres. Absolument raison. Dariush aurait pu avoir un combat d'importance beaucoup plus tôt, sauf qu'à un moment donné, c'est quand Alex Hernandez est rentré à l'UFC que c'était le combat à quelques jours de la vie. Il s'est fait surprendre, il s'est fait naquer. Lui, il était dans ses dixièmes. Il s'est fait naquer par Hernandez au premier round et ça, ça l'a fait reculer et ça l'a fait ralentir au niveau de sa progression. Il a fallu qu'il se rebâtisse une séquence de victoire et là, finalement, finalement, il va y avoir un combat vraiment d'importance pour se placer dans les potentiels aspirants, le futur. Je ne sais pas qu'il y ait une victoire face à Ferguson qui va devenir aspirant obligatoire, mais je veux dire, il va se placer solide et tu as tout à fait raison. Ferguson ne peut pas perdre ce combat-là. On a vu il changer son style, changer son entraînement un peu. Il s'entraînait avec Freddie Roach à Los Angeles. Il a changé un peu des choses, mais Ferguson, il reste Ferguson. Il fait des affaires complètement uniques, pour rester poli. Il est complètement unique. Il a un style tout croche, mais c'est son style à lui qui marche très, très bien. Il a un jujitsu vraiment, vraiment solide. Du côté de Valendario, je suis une ceinture noire jujitsu brésilien. Ce gars-là, il a eu sa ceinture noire en cinq ans seulement. Il s'est dévoué à ce sport-là et en cinq ans seulement, il a eu sa ceinture noire. C'est assez impressionnant. Donc, écoute, ça va être le fun de voir. Ça dépend toujours de quelle sorte de Tony Ferguson qui va sortir. Tony Ferguson, on l'a déjà vu aller à des guerres, sauver des coups, puis c'était correct. Il y en a d'autres qui ont dit que ça allait déranger plus souvent. Donc, j'ai hâte de voir lequel va se présenter samedi soir. Deux défaites de suite pour Ferguson, six victoires de suite pour Denis Dariush, qui est un vétéran de 19 combats à l'UFC quand même. Et là, c'est de loin la plus belle opportunité de sa carrière, un combat qui ne peut pas échapper. En fait, les deux gars ne peuvent pas nécessairement échapper à ce combat-là. Parmi les autres combats d'intérêt, on va passer rapidement à Matt Schnell contre Rogario Bontorin. Ça, c'est chez les poids mouches. 125 livres, donc deux combattants du top 10 de cette catégorie-là qui connaissent une renaissance. Kaitlin Chukagan, numéro 7, contre Vivian Maroyo, numéro 7, chez les poids mouches féminins. Est-ce que Kaitlin Chukagan pourra coller une autre victoire pour réussir à retourner en combat de championnat du monde à 125 livres? Elle s'était fait, on va se le dire, donner une leçon par Valentina Shevchenko quand les deux s'étaient affrontés. Est-ce qu'on veut aller dans cette optique-là? Mais il n'y a tellement pas de filles dans cette catégorie-là. Bien, c'est ça. Même si elle a un autre combat de championnat du monde, ce n'est pas pour manquer de respect à Chukagan, mais ça va arriver, ça va être exact. ça va être exactement la même chose. Il n'y a personne qui peut battre Valentina Shevchenko à 125 livres. Il y avait juste Jessica Andrade dans ma tête. Je pensais vraiment qu'elle allait lui donner un combat. Il s'est fait dominer. Il n'y a personne. Écoute, être seul dans sa catégorie à Shevchenko. Etienne Barbosa qui est sur une difficile séquence de deux victoires et cinq défaites à ses sept derniers qui va affronter Shane Burgos qui est une valette montante. Il a perdu son dernier combat, mais ça va être intéressant. Le vieux routier Barbosa contre Burgos qui aspire à gravir les échelons à 155 livres. Il y a un autre vétéran, Ronaldo Soussa contre André Mouniz. Lui aussi, Ronaldo Soussa, ça ne va pas très bien sur la pente descendante. À l'instar de gars qu'on a vu dernièrement, on a parlé de Cowboy Cerrone, on parle de... C'est les vieux de la vieille. C'est des old school guys qui, à un moment donné, ils vont tous s'en aller un après l'autre, mais rapidement parce que c'est tous de la même ère. À un moment donné, il va avoir... Anderson Silva a mentionné aujourd'hui que c'était terminé les emmarsions mixtes pour lui. Il a dit que c'est terminé, je n'ai plus rien à prouver. Il a peut-être dû y passer vu le 5 combats, mais ça, peu importe. Il reste que... Écoute, tout ce groupe de combattants-là vont partir quasiment tous en même temps pour faire place à la nouvelle ère qui va arriver. C'est des gros noms, mais je veux dire, c'est de la route et c'est normal. C'est ça, on parle d'un gars, André Mouniz, il est 2-0 à l'UFC, il a 6 victoires de suite. Donc, on veut voir ce qu'il a dans le ventre contre un gars qui en a vu d'autres, mais c'est un gars qui est justement Sousa. Jacaré Sousa qui est sur une difficile séquence. Donc, ce sera les combats à surveiller cette fin de semaine du côté de l'UFC 262. Il y a eu le troisième chapitre de PFL, Pat, la première phase de la saison de PFL, le troisième gala qui mettait en valette les poids lourds chez les hommes et les poids légers chez les dames. Un gros nom connu, Fabricio Verdoum qui était en finale de ce gala-là, faisait ses débuts à PFL pour ce fameux chèque d'un million de dollars remis au gagnant à la fin de la saison dans chacune des catégories. Et ça, c'était controversé. Je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder les images, mais Fabricio Verdoum qui a perdu, c'était de passer un KO technique au premier round. Et là, on se dit, ça y est, la surprise. Son adversaire qui s'appelle Renan Ferreira cause la surprise. À la reprise, on se rend compte que Ferreira avait tapé. Fabricio Verdoum avait vraiment un étranglement très serré. Et Ferreira semble taper sur l'épaule de Verdoum qui laisse aller sa prise. L'arbitre n'intervient pas et c'est là que Ferreira se met à rouer de coups Verdoum. On est allé en appel de cette décision-là. Finalement, ça a été quand même assez rapide. C'est rare qu'on ait un appel poursuivi de la sorte. La commission athlétique du New Jersey qui a décidé de renverser la décision et on a coupé la poire en deux. C'est rendu une nulle technique. Chaque gars a fait un point. Victoire morale pour Fabricio Verdoum mais il aurait mérité un meilleur sort. Oui, exact. Le fameux «Bresden tap » que je parle des fois, ça a été popularisé par les Brésiliens parce qu'ils ne voulaient pas se faire soumettre. Donc, tu fais juste frapper une fois ou vraiment pas fort deux fois et ça ne paraît pas trop. L'arbitre il n'est pas sûr. Quand tu es habitué de faire du jiu-jitsu, c'est quelqu'un qui te tape dessus. C'est différent d'un coup de poing où il te tape. Tu sais s'il fait juste ça que c'est pour abandonner. Là, Fabricio Verdoum est habitué et il a senti que son adversaire abandonnait. Il a laissé ça. Sa prise est devenue plus lousse, moins serrée. Ça a donné une chance à son adversaire de le frapper. Écoute, c'est la faute à qui là-dedans. Écoute, c'est sûr que l'arbitre l'a manqué, mais en même temps, Verdoum, tant que l'arbitre ne te touche pas, tu ne lâches pas la prise. C'est sûr que c'est facile à dire dans mon salon, mais tu as la soumission, ton adversaire tape. Tu veux être bon joueur aussi, tu veux être sportsman, tu veux bien jouer, tu veux être sportif. Donc, tu ne veux pas l'endormir, s'il est abandonné, tu ne veux pas être sportif pour l'endormir. Rauf que, tu sais, ça joue contre lui. Il a laissé aller, ça a tourné contre lui, l'arbitre ne l'a pas vu. On dit tout le temps, tant que l'arbitre ne te touche pas, continue à frapper ou continue à tenir ta soumission, comme ça, tu es sûr et certain que tu ne seras pas à voir. Exactement. Donc, je disais, victoire morale parce qu'il y a un point au lieu de zéro, mais s'il avait tenu sa prise, probablement que Fabricio Verdou est très en tête du classement chez les poids lourds de PFL avec six points parce que ça aurait été probablement une soumission au premier round. il s'est retrouvé à un point et il a du travail à faire à son deuxième combat pour se qualifier pour la demi-finale. Mais bon, la bonne décision ultimement a été rendue par la commission athlétique. Comme je le disais, c'est rare et ils n'ont pas pris trop de temps non plus pour le faire. Donc, chaque combattant récolte un point. Kayla Harrison, on en parle souvent au podcast, c'est une de tes combattantes préférées, une fille que tu aimes beaucoup, tu juges qu'elle est parmi les meilleures au monde, une des meilleures au monde. Elle est passée au travers de son adversaire, Mariana Morais, au premier round du ground and pound. Elle est en route, elle. En tout cas, je peux t'arriver, mais elle est en route pour un deuxième million. Absolument. Elle se bat à 155 livres. C'est sûr qu'elle est tout seule dans cette catégorie-là. on aimerait bien faire, moi j'aimerais ça voir Amanda Nunez contre elle à 145. Dana White a dit, je ne suis pas sûr qu'elle est prête. Moi, je pense que Dana White a plus peur que Amanda Nunez ait un combat peut-être qu'elle perde. Je ne suis pas sûr qu'elle perde. Elle est championne de l'Olympique, invaincue, elle a gagné PFL, elle termine tout le monde. Elle est trop fort pour la Ligue. À un moment donné, je ne sais pas ce qu'elle peut faire de plus pour être prête pour l'UFC. Je pense plus que c'est une façon de protéger peut-être Amanda Nunez. Je ne dis pas que Amanda Nunez perdrait, mais je pense que c'est la personne qui s'est capable de faire 145 lignes. C'est un autre débat aussi. Je veux dire, elle se bat à 155 et elle est quand même implantée. Je veux dire, c'est solide à 155. Si elle était capable de faire 145, je pense que ce serait le combat plus difficile dans cette catégorie de poids-là, c'est sûr et certain pour Amanda Nunez. Là, on vous parle de ces combats-là chez PFL. Il y a trois galas qui sont passés. Il en reste sept. Et là, grosse nouvelle à vous annoncer. Vous la prenez en exclusivité ici au podcast Dans la cage. RDS présentera les galas de PFL au cours des prochaines semaines, prochains mois. On va y aller avec la suite de la saison. On va vous représenter les trois premiers galas qui ont eu lieu. Ça commence ce vendredi et ça va se poursuivre jusqu'à la grande finale cet été. Je serai à la description en compagnie de Valérie. Et voilà, j'allais dire. Oui, oui, oui. En compagnie de Valérie et de Valérie. Qui m'a aimé ça? C'est ça. Valérie qui, j'ai parlé au téléphone tantôt, prend beaucoup de conseils de la part de Patrick Côté puisqu'elle fera ses débuts à l'analyse. Mais Valérie, j'ai très, très hâte de travailler avec elle. Premier galas qu'on vous présente, c'est celui du 23 avril dernier. Donc, je le disais en différé. Mais si vous n'avez pas eu la chance de le voir, vous allez pouvoir le voir à RDS2 ce vendredi à 19h. Galas qui mettent en vedette entre autres Anthony Pettis. J'ai très hâte de travailler avec Valérie parce qu'on s'est parlé au téléphone tantôt et ultra préparé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle connaît ses combattants. Elle s'entraînait jusqu'à tout récemment en Floride avec American Top Team. Beaucoup de combattants qui sont en action à PFL sont de la Floride au même gymnase qu'elle-même. C'est entre autres entraîné avec Kayla Harrison qu'elle me disait. Donc, très, très hâte d'entendre les histoires de Valérie et hâte de vous présenter ça sur les ondes de RDS2. Tiens, Ben, moi, j'ai déjà vu, on a déjà travaillé ensemble pour décrire des combats et elle est très, très bonne. Elle sait de quoi qu'elle parle. Et quand on parle des meilleurs combattants qui sont sortis du Québec, souvent, on oublie, Valérie, je veux dire, elle s'est battue pour championnat du monde de l'UFC, championnat du monde du Bellator. C'est la seule Québécoise dans l'histoire à s'être battue à l'UFC. Écoute, c'est quelque chose. Une pionnière. Une pionnière. Une pionnière pour les gens marxionniques au Québec pour les filles. Absolument. Puis, regarde, je pense que c'est un ajout intéressant pour RDS. Puis, c'est le fun de présenter PFL aussi qu'on en parle, nous, mais le monde qui n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour regarder ces galas-là aussi. Un nouveau genre de tournoi pour arriver à l'effet. Puis, maintenant, il y a Olivier Aubin-Mercier qui combat aussi dans PFL, donc le Québécois qui est là. Donc, ça va être intéressant de le suivre aussi. Effectivement. Donc, ça commence ce vendredi. On va essayer d'avoir Valérie au podcast pour qu'on puisse en parler de PFL dans les prochaines semaines. mais ça s'en vient. Mettez vos enregistreurs le vendredi 19h à RDS2. Je vous tiendrai au courant, c'est sûr, des prochains épisodes, des prochains enregistrements qu'on va faire et des prochaines diffusions. Ça va durer comme ça pendant 10 galas au cours des prochains mois. Bellator, Pat, il y a eu un gars là aussi la semaine passée. Il y a un nouveau champion des poids coqs chez Bellator, un gars qu'on connaît de nom, de réputation. Il y a un gars qui, finalement, on a l'impression, s'épanouit peut-être chez Bellator. Un gars qui, quand il était à l'UFC, manquait, on dirait, une petite coche, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Il était dans l'ombre de son frère. Je vais vous le nommer, je parle de Sergio Pettis. Sergio Pettis, le frère d'Anthony, qui a toujours été le petit frère de l'autre. Et là, grâce à cette ceinture chez Bellator, il devient Sergio. Sergio Pettis, parce qu'il a une superbe performance contre Juan Arculeta. Un gars pas facile, un gars, un vétéran, puis un gars qui a déjà été champion. Écoute, je n'ai rien d'autre à dire. C'est vrai de ça, j'allais dire. Pour vrai, dans l'UFC, il y avait la pression d'avoir le nom de famille Pettis. Son frère est arrivé, le petit frère d'Anthony Pettis. On s'attendait à ce qu'il fasse les mêmes choses que lui. Il était aussi spectaculaire. Sergio Pettis n'est pas aussi spectaculaire avec Anthony Pettis. Il ne fait pas les mêmes choses. Il est moins athlétique. Il ne fait pas les choses avec la cage. C'est un compétence qui est plus conventionnel. On dirait que le monde avait des attentes incroyables qu'il allait faire. OK, c'est comme Anthony Pettis, mais 2.0. Non, c'est Sergio Pettis. Il a de la difficulté, justement, à faire son prénom. Et je pense que ça, ça l'a étouffé dans l'UFC. Il est rendu à Bellator. C'est le seul Pettis qui est à Bellator. Donc là, on dirait qu'il est capable de s'ouvrir et de naître vraiment de son prénom. Puis écoute, c'est pleinement mérité. Puis t'as fait raison. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Il était complètement étouffé à l'UFC à cause de son frère. Pas à cause de son frère, à cause qu'il est le frère d'Anthony Pettis. Puis je pense qu'il s'est trouvé une belle niche. Donc Sergio Pettis, champion des poids, coq à 135 livres. Compétition à 125 aussi à l'UFC. Je ne sais pas si ça peut avoir eu un impact, mais... maintenant champion à 135 livres avec cette victoire par décision unanime contre Juan Artrueta samedi passé à Bellator. Anthony Johnson, Rumble Johnson, un autre vétéran de l'UFC qui faisait ses débuts avec l'organisation Bellator, n'a pas fait trop de... n'a pas trop éternisé au deuxième round, je pense. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que le lendemain, il se fait arrêter ou deux jours après, il se fait arrêter pour fraude. Il a fait... 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 sa performance, c'est ça. Il a failli se faire un hockey au premier round solide, là. Johnson est revenu, ben, tu sais, la puissance de Johnson est légendaire, on s'entend. C'est ça. Il a couché avec une main droite. Ben oui, c'est ça. Après ça, il s'est fait arrêter pour vol d'identité. Je ne sais pas trop ce qui va arriver avec ça. C'est une histoire quand même assez étrange, ça fait qu'on attend des développements là-dessus. qui... Ouais. Mais c'est plate parce qu'effectivement, je sais que lui, il n'était pas satisfait de sa performance. Scott Coker, le président de Bellator, a dit non, non, c'était parfait. C'est un gros carreau quand même au deuxième round. Oui, premier round difficile, mais bon. Et puis là, deux jours après, il s'est arrêté. Je ne suis pas sûr que Coker ait encore la même opinion. Ouais, c'est sûr. Comme tu dis, à suivre. Puis sur ce gars-là, il y avait aussi Michael Van Ampage, un gars qui... ceux qui suivent Bellator et c'est un gars à 170 livres, un mi-moyen, ultra spectaculaire, un gars de... un karatéka, on va se le dire. Pensez à... pensez à Stephen Thompson, mais peut-être même encore un peu plus athlétique et un peu plus imprévisible. Qui... Écoute, c'était sa sixième victoire de suite. Lui, il a perdu contre Douglas Lima, qui est champion, est contesté à 170 livres chez Bellator il y a deux ans. Et lui, son objectif, c'est de revenir en combat de championnat contre Douglas Lima. On lui met des gars puis tout le monde qu'on met sur son choix, au chemin, on débarrasse comme ça. Et ça a été la même chose contre Derek Anderson en médiamène. As-tu vu le coup de pied en plein visage? Vous avez peut-être vu les photos, Anderson avait le nez complètement renfoncé, il était défiguré. Facile là. Je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu, il s'est fait suspendre deux ans. Je ne sais pas lequel qui est falsifié. J'espère que ce n'est pas ses tests de sang. Puis il y a ceci-là, on s'entend, j'espère que ce n'est pas ça. Non. Mais il reste que... Je pense qu'il y a eu des problèmes au rein. Il y a eu un... Il y a eu un... Il y a eu un failure, je ne sais pas en français, c'est quoi. C'est ça pour dire que... Moi, c'est une des premières fois que je vois ça. Quelqu'un qui falsifie, peut-être pas qu'il falsifie ses tests, mais qu'il se fait poigner puis qu'il se fait suspendre pour ça. Écoute, c'est assez étrange, mais oui, tu as raison. Venom Page, toujours aussi spectaculaire, toujours aussi fort en la gueule. Il manque... Il manque peut-être... Debout, oui, il est super spectaculaire, mais à un moment donné, je pense qu'il n'est pas assez complet pour dominer une division. Là, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas vraiment vu dans d'autres aspects dans les derniers combats. Est-ce que c'est vraiment amélioré au niveau de sa lutte, au niveau de son jeu au sol? Ça, ça reste à voir. Mais avant, on n'a pas vu grand-chose de lui et il était un peu plus... un peu trop unidimensionnel avant. Donc, il faudrait, j'y souhaite en tout cas, que ce soit amélioré sur cette façade. En tout cas, il l'a dit, le monde me critique, il pense que je gagne juste contre des chadrons en bon québécois, mais il ne dit pas de ma faute. Un peu comme on disait avec Charles Oliveira tantôt, on lui met des gars devant lui, lui, il s'en équipe facilement. La seule façon de haussier, c'est contre le champion Douglas Lima. Donc, on va lui souhaiter que... Je pense aussi que ça n'aurait pas tardé à avoir une autre chance au titre contre Douglas Lima qui est par ailleurs un solide combattant à 172 livres, toute organisation confondue. Voilà, Pat, je pense que ça fait le tour. Je te souhaite un bon galin, un bon UFC 262. Écoute, juste une petite dernière affaire. Marc-André Mario qui a annoncé qu'il va se battre au mot-tout. Oui, bien oui. On n'a pas... Charles aussi, Charles Oliveira. On n'a pas son adversaire. Charles aussi... Oui, les deux sont sur la carte du 14 août, c'est vrai. OK. Et Marc-André nous a dit qu'il allait nous dire en... En... On va dire ça. En primeur. En primeur, exact. Le nom de son adversaire, quand il va avoir le go. Donc, ça va être soit nous ou soit sur les ondes de la RDS lorsqu'on va faire un galin. Mais non, je suis bien content pour les gars. Je suis bien content qu'ils reviennent pas trop longtemps après leur victoire aussi. J'ai hâte de voir contre qui ils vont combattre. Mais je n'ai pas parlé à Charles, mais j'ai parlé à Marc-André. Il semble être très, très satisfait de son adversaire. On sait que ce n'est pas Eric Anders parce qu'Eric Anders a un combat de bouquet présentement. Lui, avec Challenger, Eric Anders, après son combat. Oui, c'est vrai. On sait que ce n'est pas lui. Mais au moins, on peut enlever Eric Anders du problème. On peut faire nos spéculations, mais j'ai hâte d'en faire ça. Je vais faire ma job de journaliste. Je vais vérifier ça. Je vais essayer de leur tirer les verres du nez. Mais bon, s'il nous a promis une exclusivité. Je suis content. Je vais s'appeler qu'il va tenir parole. On verra. On vous tient au courant dès qu'on a des infos. Pat, merci énormément. Merci à toute l'équipe. Alex Gagnon, Luc Dansereau, producteur ainsi que réalisateur de ce podcast. Merci à vous d'avoir écouté une fois de plus. Merci de votre fidélité. Pat, bon show ce samedi. Et tout le monde, bonne semaine. Bon UFC 262. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Dans la cage. Ciao. Benoît Beaudoin, RDS Info à Las Vegas. Merci beaucoup tout le monde au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada